Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance et bien qui finalement n'a pas donné tous les espoirs qu'il y avait à l'ouverture puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier et bien on est revenu ici casser la zone des 4000 points pour revenir ici marquer un point bas donc sur des niveaux proches des 3630 points avant de remonter donc en clôture pour finir en légère hausse puisque à 3991 points 78 le CAC 40 gagne ce soir 2,84% par rapport au niveau de clôture de la séance précédente. Donc hier j'ai attiré votre attention sur cette ombre basse ici fortement développée sur le doji précédent. Ici on a encore une fois une ombre basse qui est bien portée ici sur cette bougie nous allons voir que cela ressemble un petit peu à une configuration qui a déjà eu lieu et nous verrons si les effets seront les mêmes. Du point de vue des indicateurs techniques on a une configuration qui est en train de changer puisque les histogrammes du MACD ici sont en train de se retourner. On voit ici des histogrammes qui sont en train de passer dans une évolution haussière avec une très forte amplitude donc là le signal risque d'être assez fort puisqu'on est sur une amplitude record donc sur les histogrammes du MACD et puis le RSI quant à lui reste dans sa zone ici de survente. Alors je vous parlais de divergence haussière ce matin il n'y a pas de divergence haussière sur le CAC 40 ici en unité de temps daily. Par contre on voit ici l'histogramme du MACD qui va dans le sens donc de la divergence haussière que nous avions sur l'unité de temps H4 à voir si cela sera confirmé par un retournement. Alors comme je vous l'indiquais sur la configuration actuelle nous avons deux bougies donc avec des ombres basses fortement développées. Alors ça ressemble un petit peu à la configuration que nous avions eue ici sur ces deux bougies avec ici cette bougie fortement hésitante qui avait été ici précédée par un gap. On avait eu une ouverture ici sur un gap haussier qui avait invalidé ici la possible étoile du matin qu'on aurait pu avoir aussi aujourd'hui si on avait eu une bougie verte qui avait clôturé ici sur cette zone proche des 3000 pardon des 4570 points. Donc on a donc une bougie une configuration qui est similaire même si tous les éléments ne sont pas les mêmes. Donc quand on observe ce qui s'était passé justement derrière cette configuration on voit qu'on avait eu un léger rebond technique. Donc c'est tout à fait ce qui peut arriver. On a donc le gap qui est partiellement comblé. Il ne l'est pas totalement ici par rapport à la bougie de vendredi. On a une tentative de remonter. On a une ombre basse fortement développée comme on l'avait ici sur cette bougie. Si on ramène ici la volatilité pour avoir l'amplitude du graphe on va voir qu'on a quasiment la même chose. C'est à dire que voilà si on étend ici et qu'on ramène donc voilà sur la volatilité qu'on avait à l'époque on a l'impression ici d'avoir des bougies qui ont la même amplitude que celles que nous avons actuellement. Simplement comme on a plus d'amplitude l'échelle s'est aplatie et on a l'impression ici d'avoir des bougies qui sont beaucoup moins volatiles. Alors qu'en termes de pourcentage c'est exactement la même chose. Donc si on prend le parti ici d'avoir une configuration similaire on avait eu donc un rebond technique qui était resté ici sous la zone des 5500 points et ensuite on était reparti à la baisse. Donc tant que l'on a ici ces bougies, ces ombres basses et puis des tentatives de poursuite ici on peut avoir un rebond technique. Certes on n'a encore aucune assurance que ce rebond technique pourra éventuellement nous donner un retournement de tendance mais en tout cas on va potentiellement vers une pause. Cette pause tant qu'elle reste ici au dessus des 4000 points on a possibilité ici d'avoir une évolution donc qui se ferait entre ces 4000 points et 4570 points. Tant que l'on reste ici au delà des 3590 il n'y a pas d'aggravation de la dynamique baissière et d'un point de vue moyen long terme les choses ne sont pas catastrophiques. J'y reviendrai. Par contre sous 3590 points là effectivement on validerait donc une poursuite du mouvement baissier avec risque donc de poursuivre en direction de nouveaux points bas significatifs et notamment cette prochaine zone de support ici à 2970 points. Donc demain les zones à surveiller dès l'ouverture et bien ça sera tout simplement cette zone ici des 4000 points les futurs actuellement évoluent au dessus de cette zone donc c'est plutôt bon signe pour l'ouverture de demain et puis on tentera ici d'aller voir ce que peuvent faire les cours déjà si on comble ici ce gap et voir si on peut marquer un début de rebond technique sachant que si on vient ici toucher la zone des 4570 points et bien on aura ici le comblement partiel de ce gap et le comblement total de celui-ci nous donnerait déjà un premier signal d'affaiblissement ici de cette dynamique puisqu'il s'agissait ici d'un gap de continuité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 et puis je voulais terminer cette analyse donc pour vous montrer un petit peu ce que donnait le CAC 40 Global Return puisqu'on sait que sur le CAC on est sur des niveaux relativement éloignés et on est sur des niveaux de 2013 maintenant si on se place ici sur le CAC 40 Global Return c'est à dire si on réintègre les dividendes à l'évolution du CAC 40 ici en vue hebdomadaire voilà où nous en sommes on est tout simplement ici on est venu toucher ici la zone des 10 000 points et cette zone des 10 000 points c'est de la zone qui avait été touchée en 2016 donc on n'est pas ici sur une perte de valeur comme j'ai pu lire depuis 2013 puisqu'en 2013 on était beaucoup plus bas si on réintègre les dividendes les dividendes sont une composante logique de l'évolution boursière et bien certes on a perdu en moins d'un mois ce que l'on avait mis 4 ans à gagner mais ce n'est que 4 ans ce n'est pas 7 ou 8 ans donc voilà il faut relativiser la courbe elle fait peur quand même on a ici un Global Return qui revient donc sur des niveaux qu'il avait ici durant l'été 2016 mais on n'est pas non plus sur une catastrophe malgré tout ici la rupture de cette zone sur Global Return des 10 000 points aurait aussi des conséquences sur la dynamique long terme puisqu'on voit ici que cette zone sans la tracer elle est majeure sur l'évolution du CAC 40 voilà donc ce que je voulais vous montrer sur le Global Return alors si on revient sur le CAC 40 d'un point de vue statistique donc les statistiques commencent à nous donner des probabilités alors les probabilités sont intéressantes on a une probabilité qui est haussière pour demain avec une statistique d'évolution assez bonne puisqu'on est à quasiment 65% de probabilités haussières donc c'est relativement orienté on a une trentaine d'occurrences donc c'est assez significatif tout de même par contre les statistiques se gâtent après la séance prochaine puisque pour les jours suivants on repasse dans une probabilité d'évolution plutôt baissière donc voilà l'avenir nous dira si ces statistiques ont eu raison ou pas voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada